9h30, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Tu as vu ça? Michael Cohen, qui est l'avocat, qui était l'ancien avocat de Donald Trump au procès, c'est lui qui avait approuvé, entre autres, le paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels. On avait tripatouillé un peu dans les livres de l'entreprise pour permettre ce paiement-là. Il a avoué avoir volé Donald Trump de 30 000 piastres. Écoute, plus on en apprend, le turgantiste, il dit, écoutons, le Parti républicain s'est rendu une association de malfaiteurs, on dirait. C'est vraiment des gens qui veulent mettre la main sur le pays pour s'enrichir personnellement. C'est hallucinant tout ce qu'on apprend dans ce procès-là. Donc, lui, volé aussi Donald Trump de 30 000 piastres, se vole les uns les autres, tripatouille les livres, etc. Belle gang. Oui, pour la cause de la poursuite, ce n'est pas très bon. Un voleur, un menteur, un fraudeur pour témoigner contre Donald Trump. On va voir ce que ça va donner au bout de ligne. Richard, après Nordvolt, c'est maintenant Microsoft qui menace les milieux humides. Alors, voilà, Microsoft, on apprend ça aujourd'hui, qui va saccager, qui a eu la permission, en fait, de saccager 75 000 mètres carrés de terrain situé dans un milieu humide. Ajoute à ça Nordvolt, 138 000 mètres carrés aussi dans les milieux humides. Il y a aussi Vantage Data Centers. Alors, ce sont des centres de données. Eux autres vont saccager 25 000 mètres carrés dans des milieux humides. Et les milieux humides, une fois que tu t'installes là, puis que tu mets de l'asphalte là-dessus, c'est fini. Ça ne revient plus. Il n'y en a plus. À un moment donné, on ne peut pas asphalter aussi la surface complète de la Terre. Mais un moment donné, on a-tu des lois, sont-tu pour tout le monde? On dirait qu'il y a des lois pour les individus et des lois pour les entreprises. Écoute, il y a quelques années, j'avais fait une terrasse chez nous, OK? Puis il y avait une clôture autour de ma terrasse. Et là, il y a l'inspecteur de la ville. Ils l'ont craquée. Puis là, il s'est envenue chez nous avec son crayon, puis son tape à mesurer, son ruban à mesurer. Puis ma clôture dépassait d'un pouce et demi. Puis là, tu sais, bon, si je ne refaisais pas ma clôture grand complet, j'avais une amende. Et là, tu dis, OK, on abête de plus en plus des simples citoyens et on donne de plus en plus des passe-droits à des grosses entreprises en disant, vous, vous pourrez contourner les lois que les petites entreprises et les simples citoyens doivent respecter. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a un penseur qui disait, à un moment donné, un écrivain qui disait, devant la loi, tous les citoyens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et c'est ça, le développement économique du gouvernement Legault, c'est d'attirer des grosses entreprises internationales en déroulant le tapis rouge, en leur donnant des grosses subventions, en leur accordant des passe-droits, en leur permettant de contourner des lois. On se met littéralement à genoux de faire des entreprises-là sous prétexte qu'ils créent des emplois. Et pendant ce temps-là, bien, comme je le dis, on abête de plus en plus les citoyens pour des petites niaiseries, vraiment. Et c'est quand même quelque chose. Microsoft, 75 000 m2 dans des milieux humides. Puis il va certainement y avoir d'autres entreprises comme ça qui ont des passe-droits comme ça. C'est un peu comme les impôts. On peut faire le parallèle, Richard. Il y a des ultra-riches qui s'en vont dans les paradis fiscaux, qui ne sont pas inquiétés, mais qui ne te manquent pas 100 $ à l'impôt. Eh bien, ils vont envoyer deux sbires cognés à ta porte, OK? C'est sûr et certain. Je veux dire comme ça, ils vont les crinquer et ils vont aller à ta porte. Ils vont les crinquer et ils vont aller à ta porte, OK?